La première présentation, ce sera Lise Lemay qui va nous présenter l'influence de la COVID-19 sur la qualité éducative offerte aux enfants d'âge préscolaire dans les CPE et garderies du Québec. Lise Lemay est professeure en didactique du jeu en petite enfance et à l'éducation préscolaire. Ses travaux portent sur les interventions de qualité en contexte éducatif et les facteurs y étant associés, contribuant à soutenir le développement socio-effectif des enfants. Ses récents écrits abordent l'évaluation de la qualité éducative et bien entendu, elle est chercheuse au sein de l'équipe de recherche FRQSC qualité des contextes éducatifs de la petite enfance depuis 2014. Alors, Madame Lemay, je vous cède la parole. Merci beaucoup Julie pour cette présentation. Donc, ce que je vous présente ce soir, l'influence de la COVID sur la qualité éducative offerte aux enfants d'âge préscolaire dans les CPE et les garderies du Québec. C'est une étude que j'ai menée avec mes collègues Laurie-Marlène Broufoisy, Julie Lemire et Nathalie Bigrat-Ducam et aussi en collaboration avec Caroline Bouchard de l'Université Laval. Donc, je vais reprendre un tout petit peu ce que Nathalie a dit, des années de recherche en éducation à la petite enfance qui nous ont permis de constater qu'une éducation à la petite enfance de qualité vient favoriser le développement des enfants. C'est ces années de recherche-là qui ont conduit l'Organisation de coopération et de développement économique à recommander dans leur rapport de 2015 un monitorage, un suivi de la qualité dans les contextes éducatifs de la petite enfance. Au Québec, bon, il y a plusieurs travaux qui se mettent en branle suite à ça, mais c'est en 2019 qu'on voit le ministère de la Famille du Québec mettre en place la mesure Évaluation et amélioration de la qualité éducative dans les services de garde éducatif à l'enfance en installation. Donc, c'est une mesure qui, progressivement, est implantée à partir de ce moment-là dans les groupes d'enfants d'âge préscolaire, 3-5 ans, et en installation, donc dans les CPE et les garderies tout particulièrement. Là, je n'ai pas besoin de vous en reparler de fond en compte. Vous savez qu'en mars 2020 arrive la COVID-19 qui vient affecter la réalité des CPE et des garderies. D'abord parce qu'il y a une première fermeture, ensuite on se réorganise avec les services d'urgence, il y a le premier confinement, on a l'ouverture graduelle qui se reproduit. Bref, on a vraiment tout le quotidien des CPE et des garderies qui est affecté par des vagues successives de réorganisation par rapport aux normes sanitaires en vigueur pour protéger les enfants de personnel éducateur puis les familles. Donc, en parallèle à ça, quand on parle de la mesure du ministère, il y a d'abord les évaluations de la qualité éducative qui sont suspendues au début de la pandémie avec le premier confinement. Donc, il n'y a plus d'évaluation qui se fait à ce moment-là. Tranquillement, elles reprennent à partir de septembre 2020. Donc, dans le cadre des travaux de recherche puis des mandats qu'on a avec l'équipe de recherche, majoritairement basée à l'UQAM, on collabore avec le ministère de la Famille pour faire le suivi des données qui sont recueillies avec le ministère de la Famille et Servir Plus. Donc, on a été appelé à regarder les données qui ont été recueillies d'abord en décembre 2021, ensuite en février 2022, un autre fois en 2022. Puis ce qu'on regardait, c'était des tendances à la baisse au niveau des scores. Puis on entendait aussi des préoccupations terrain par rapport à la COVID. Donc, on s'est demandé toutes sortes de questions. Est-ce que ces diminutions de scores-là sont vraiment significatives? À quoi elles sont attribuables? On a émis différentes hypothèses par rapport à ça. Donc, on s'est vraiment posé la question, est-ce que les réorganisations de l'environnement, du personnel et des horaires associés à la COVID-19 ont eu un impact sur la qualité éducative offerte aux enfants dans les CPE et les garderies du Québec? C'est un peu comme ça que l'étude que je présente aujourd'hui est arrivée. Le cadre théorique qu'on adopte pour cette étude-là, Nathalie vous l'a présenté plus en détail que moi, donc je vais passer rapidement. C'est vraiment issu du modèle écosystémique de Bronfenbrenner qui parle de l'individu en développement puis de ses interactions avec son environnement immédiat, puis aussi les contextes micro-sytémiques, méso-sytémiques, exo-sytémiques puis macro-sytémiques dans lesquels il y a une influence plus ou moins directe. Et issu de ce modèle-là, il y a une implication à savoir que toute recherche qui est menée dans une perspective écosystémique comme ça doit prendre en compte à la fois des variables de la personne, des processus, du contexte, des différents contextes en fait, et du temps. Donc c'est ce qu'on a appelé le modèle PPCT, personne, processus, contexte, temps, qui vient de la théorie bioécologique du développement. Donc c'est aussi un modèle qui est sous-jacent à l'étude d'aujourd'hui. L'objectif général de l'étude, c'était d'évaluer l'influence de la COVID-19 sur la qualité éducative offerte en installation. Plus spécifiquement, les objectifs consistaient à mesurer la qualité éducative offerte aux enfants avant et après la pause des évaluations en raison de la COVID, puis ensuite de venir identifier les prédicteurs de la qualité éducative des services de garde éducative à l'enfance qui relevaient de l'éducatrice, de la personne, du contexte des services de garde éducative à l'enfance, puis aussi du temps de la COVID. La méthodologie employée, bien, on a fait des analyses secondaires sur les données qui ont été recueillies par Servir Plus et le ministère. Donc on a formé un échantillon de façon aléatoire, donc on l'a pigé au hasard parmi les 1342 services de garde éducative à l'enfance qui ont été évaluées dans le cadre de la mesure. On en a choisi au hasard 150 qui avaient été évalués avant le confinement, donc c'est-à-dire entre avril 2019 et puis mars 2020, puis 150 évalués après, c'est-à-dire entre septembre 2020 puis décembre 2021. On cherchait un échantillon qui était quand même représentatif des différents types de services de garde évalués, des différentes régions dans lesquelles les évaluations avaient eu lieu, des différents aussi niveaux socioéconomiques dans lesquels les milieux étaient situés. Il faut savoir que dans chaque installation qui a été évaluée, il y a toujours une procédure similaire qui est utilisée pour celles qui sont peut-être moins familières avec la mesure, c'est-à-dire qu'une équipe d'évaluatrices se rend dans une installation pour évaluer deux ou trois groupes d'enfants âgés entre 3 et 5 ans. La procédure est toujours la même. D'abord, il y a une évaluation de la qualité des interactions éducatrices-enfants avec le Classroom Assessment Scoring System, le fameux classe préscolaire. Ça dure environ 120 minutes, donc quatre cycles d'observation de 30 minutes. 20 minutes d'observation, 10 minutes de cotation. Au terme de tout ça, il y a des calculs de moyenne qui se font, ce qui nous permet d'obtenir un score sur trois domaines. Le soutien émotionnel, l'organisation du groupe et le soutien à l'apprentissage. Pour réussir l'évaluation, il y a des seuils qui doivent être atteints pour chacun de ces domaines-là. Donc, pour réussir au niveau du soutien émotionnel, il faut que le milieu ait un score de 4 ou plus sur 7. Pour l'organisation du groupe, on parle d'un seuil de 3 sur 7, puis le soutien à l'apprentissage, un seuil de 2 sur 7. Ensuite, il y a l'observation de la qualité de l'aménagement puis la structuration des lieux qui se fait avec 11 items adaptés de l'échelle d'observation de la qualité éducative de Bourgogne et Lavallée. Donc, on parle ici d'environ 30 minutes d'observation. Et au terme de ce 30 minutes-là, après avoir coté des éléments présents, puis calculé des scores pour chacun des items, il y a une moyenne qui se fait. Et on obtient un score total à cette dimension-là. Et pour réussir l'évaluation, il faut que le milieu ait un score de 4,38 ou plus sur 7. Ensuite, il y a la qualité des pratiques d'observation des enfants de planification qui est documentée par une entrevue, inspirée de certains items des échelles d'observation de la qualité éducative de Bourgogne et Lavallée, puis bonifiée aussi par Quentin, Lemire et Ayotte. Donc, on a une entrevue qui dure environ 30 minutes et qui permet d'obtenir un score à deux thématiques, les pratiques d'observation et les pratiques de planification. La moyenne à ces deux thématiques-là donne un score total. Et pour réussir l'évaluation, il faut avoir un score de 3 et plus sur 7 à cette dimension-là. Et à la fin, il y a aussi une entrevue qui se fait pour documenter la qualité structurelle et les facteurs associés avec les évaluatrices des groupes qui ont été observés le matin, puis aussi avec le gestionnaire du milieu évalué. Donc, c'est une entrevue qui dure environ 15 minutes. Il n'y a aucun score lié à la qualité structurelle. C'est vraiment pour venir mettre en contexte le milieu dans lequel l'évaluation a eu lieu, pour expliquer les scores un petit peu obtenus. Donc, au terme de cette pige aléatoire de 150 milieux, on obtient un échantillon pour l'étude de 772 groupes dans lesquels la qualité des processus a été évaluée. Donc, on a 380 groupes qui ont été vus avant la pause COVID, puis 389 groupes qui ont été vus après. Il y a un grand tableau avec plusieurs variables liées au temps, au contexte des services de garde, puis à la personne éducatrice qui vous est présentée. Beaucoup, beaucoup de détails. Ce que je voulais vous montrer avec ce tableau-là, en fait, c'était que les groupes vus avant, puis après COVID étaient généralement assez similaires sur ces variables-là qui avaient été évaluées, si ce n'est que des tests de Kikari qui ont montré des différences pour la stabilité des éducatrices. Donc, il y a eu une plus grande stabilité dans les évaluations qui ont été faites avant la COVID qu'après la COVID. Et aussi, par rapport à la réussite des évaluations. Donc, il y a significativement plus de milieux qui ont atteint les seuils de réussite au moment de l'évaluation avant la COVID qu'après la COVID. Donc, c'est des variables, des différences à tenir en compte quand on interprète aussi les données. Donc, pour atteindre le premier objectif de recherche, qui était de voir comment se comportent les scores de qualité avant, puis après la COVID, on a fait des tests de différence de moyenne qui ont montré que la qualité du soutien émotionnel, la qualité de l'organisation du groupe, du soutien à l'apprentissage, des lieux, la qualité des pratiques de planification aussi, était plus faible après la COVID. Mais c'était significatif seulement en ce qui concerne le soutien émotionnel, en ce qui concerne les lieux et en ce qui concerne les pratiques de planification. Il y a la qualité des pratiques d'observation qui, elle, était plus élevée dans les évaluations faites après la COVID et c'était une différence significative. Pour le deuxième objectif, on voulait voir quelles variables parmi celles évaluées permettaient de prédire les scores obtenus. Donc, quand on regarde la qualité du soutien pour ça, on a fait des analyses de régression hiérarchique suivant le modèle PPCT dont je vous ai parlé. Donc, dans un premier temps, on a entré la variable éducatrice par rapport à sa qualification. Ensuite, on a entré des variables du contexte du service de garde et on a fini avec la variable temporalité qui est avant ou après la COVID. Donc, on voit que la qualité du soutien émotionnel était prédit par le fait que l'éducatrice était qualifiée, par le fait que le service de garde éducatif à l'enfance était situé en dehors de Montréal, par le fait que le milieu ait réussi son évaluation. Tout ça, c'est des variables qui prédisaient des niveaux de soutien émotionnel plus élevés avec 21 % de la variance expliquée. Pour l'organisation du groupe, c'était des prédicteurs similaires. Cette fois-ci, on avait 16 % de la variance qui était expliquée pour le score. Et en dernier lieu, pour le domaine du soutien à l'apprentissage, on avait des scores de soutien à l'apprentissage plus élevés quand la personne était qualifiée, quand l'éducatrice était qualifiée et quand le milieu avait aussi réussi son évaluation. Cette fois-ci, on avait 32 % du score qui était expliqué par ces deux prédicteurs-là. Donc, on voit que pour les trois domaines de la qualité des interactions éducatrices-enfants, la variable temporalité, la variable temps COVID n'était pas un prédicteur significatif. Ensuite, quand on regarde les prédicteurs de la qualité de la structuration et de l'aménagement des lieux, encore une fois, le fait que l'éducatrice était qualifiée, le fait d'être un CPE situé en dehors de Montréal, d'offrir du soutien pédagogique sur place, d'être un milieu qui a réussi son évaluation de la qualité éducative et le fait d'avoir eu l'évaluation avant la COVID étaient tous des prédicteurs significatifs du score pour 33 % du score expliqué. Pour la qualité des pratiques d'observation, on avait encore une fois la qualification, le fait d'être un CPE, d'offrir du soutien pédagogique sur place, d'avoir réussi l'évaluation et d'avoir eu l'évaluation cette fois-ci après la COVID. On y reviendra plus tard pour 10 % de la variance expliquée. Et en bout de ligne, pour les pratiques de planification, on avait le fait d'être un CPE et d'avoir réussi l'évaluation qui était des prédicteurs significatifs pour seulement 4 % de la variance expliquée. Donc, on voit que la variable COVID jouait un rôle ici pour les lieux et les pratiques d'observation. Donc, si on revient aux hypothèses qu'on avait quand on regardait les résultats en comité suivi avec le ministère de la Famille, oui, les scores obtenus avant mars 2020 et après septembre 2020 étaient différents. Par contre, quand on s'est penchés sur les prédicteurs du score, ce qu'on a vu, c'est que la variable temps, la variable COVID a joué seulement un tout petit rôle dans ces différences-là. Donc, la variable temps est un prédicteur significatif pour les lieux, pour la qualité de la structuration et de l'aménagement des lieux. Et ça ne nous a pas surpris, on pourra en discuter peut-être plus tard, mais dans le sens où est-ce que c'est la dimension de la qualité qu'on s'est dit qui était la plus susceptible d'être affectée par la reprise des évaluations après COVID. Pensons à quand on se remet dans le bain en mai 2020, par exemple, il fallait faire de la désinfection fréquente. Donc, on avait les toutous, les tapis, les poussins qui ont été retirés. On avait moins de jouets qui étaient accessibles aux enfants pour ces raisons-là. Donc, ce n'était pas surprenant pour nous que ce soit une dimension de la qualité qui ait eu une baisse significative. Où est-ce que c'était le plus surprenant? C'était la hausse de la qualité des pratiques d'observation. Puis là, quand on se questionne un peu, on peut penser à un changement qui a eu lieu en parallèle, donc l'obligation récente, l'obligation légale de produire le dossier éducatif de l'enfant, qui est arrivée un peu en même temps. Elle a eu peut-être moins de visibilité médiatique que la COVID, mais ce changement-là pourrait pour nous expliquer possiblement la hausse de la qualité qu'on voit au niveau des pratiques d'observation des enfants dans les résultats. Les autres principaux prédicteurs de la qualité éducative, la qualification du personnel éducateur en était un important. Puis ça, encore une fois, il y a plusieurs années de recherche qui nous indiquent que c'est une variable importante qui fait partie par ailleurs du triangle de fer de la qualité structurelle. L'autre prédicteur qui a été moins documenté dans la littérature, c'est le fait que les services de garde éducatifs à l'enfance aient réussi ou non l'évaluation de la qualité. Une des limites, c'est qu'il y a un petit peu dans cette variable-là un petit peu de tous les scores, de toutes les éducatrices du milieu qui le colorent. Par contre, c'est un petit peu ce qui est intéressant aussi dans cette variable-là, dans le sens que quand un milieu réussit son évaluation, quand deux, trois éducatrices ont eu des scores assez élevés pour dépasser le seuil, ça prédit le fait que l'éducatrice ait obtenu un score plus élevé aussi dans plusieurs des dimensions de la qualité évaluée. Donc, ça représente un peu le caractère collectif de la mesure. Puis, on est allé creuser cette piste explicative collective-là pour savoir c'est qui les services de garde éducatifs qui ont réussi leur évaluation. Donc, ils étaient significativement plus susceptibles d'être des CPE, d'être situés en dehors de Montréal, d'être ouverts, d'être en opération depuis plus longtemps, d'avoir aussi une plus grande stabilité dans l'équipe éducative, d'offrir du soutien pédagogique à temps partiel ou à temps complet à l'équipe, d'employer du personnel plus qualifié, plus expérimenté. Donc, ce sont toutes des variables structurelles qui se retrouvent dans ce que notre collaborateur Gordon Cleveland et son collègue Michael Kraczynski, si je ne me trompe pas, Gordon, tu pourras me reprendre tantôt, ce qu'ils ont appelé « a corporate culture of quality ». Puis là, j'ai traduit librement la citation de leur article qui dit que dans un marché, quand la demande est suffisante pour soutenir la différenciation de la qualité entre les prestataires de services. Puis on sait que nous, la demande, elle est très, très là, en tout cas au Québec. Les organisations à but non lucratif bénéficient d'un cercle virtueux pour produire des services de meilleure qualité. Ils embauchent du personnel qui ont une formation spécialisée en éducation à la petite enfance, ils encouragent le développement professionnel et ils engagent des gestionnaires mieux formés. Ils offrent également des salaires plus élevés au personnel ayant une formation spécialisée équivalente, ce qui peut jouer un rôle important dans la motivation du personnel et le soutien d'une culture de qualité. Donc, toutes les variables structurelles qu'on a vues sortir aussi dans les prédicteurs, ce qui offre une piste intéressante pour venir soutenir la qualité éducative. Donc, je conclue en disant que le contexte de la pandémie ou la variable pandémie en tant que telle prédit peu les scores qu'on a obtenus. Les scores étaient principalement prédits par des variables qui appartiennent, qui relèvent des éducatrices et aussi du contexte du service de garde éducatif qui pourraient contribuer à cette culture de la qualité-là. Puis aussi au fait de réussir ou non l'évaluation, donc d'être collectivement engagés dans une démarche de qualité. Somme toute, il y a très, très peu de variances du score, rien au-delà de 30 % des scores qui sont expliqués par nos variables. Donc, dans la citation aussi de Gordon et de Krasinski, il y a différentes variables qui n'ont pas été mesurées qui seraient intéressantes à aller creuser plus loin, dans le sens que la pandémie est peut-être venue exacerber certains défis liés à des variables structurelles relevant des éducatrices puis des contextes qu'on n'a peut-être pas mesurées. Par exemple, la motivation, le bien-être au travail, le manque de personnel dans les milieux, le roulement élevé du personnel dans les services de garde éducatif à l'enfance, qui pourraient être intéressantes de venir documentées. Mais, grosso modo, ce que les résultats de cette étude-là font ressortir, c'est qu'il semble important de venir soutenir des variables structurelles à ce statut qui contribuent à une culture de qualité dans les milieux. qui contribuent à une culture de qualité dans les milieux. C'est une culture qui contribue à une culture de qualité dans les milieux. C'est une culture qui contribue à une culture de qualité dans les milieux. C'est une culture qui contribue à une culture de qualité dans les milieux.